Bonjour à toutes et à tous, c'est Bello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, non pas présentation et impression sur Galactic Civilization 3, mais plutôt une vidéo qui va présenter les problèmes majeurs que j'ai avec le jeu après une petite dizaine d'heures de jeu. Sachez que c'est un 4X spatial, donc vous voyez le genre, c'est un petit peu comme Endless Legend, Endless Space Civilization, mais pour le coup ça se passe dans l'espace. C'est sorti le 14 mai 2015 après une longue période d'accès anticipé sur Steam. C'est disponible à 46€ actuellement du coup et ça a été développé et édité par Stardox Entertainment, les gens qui sont à l'origine de Sins of the Solar Empire, ce que j'avais apprécié moyennement. Ils ont aussi fait les anciens Galactic Civilization et ils ont commis le jeu élémental que j'ai eu la chance d'éviter, mais apparemment c'était vraiment une catastrophe, d'après ce que j'ai compris, sur le forum de Canard PC. Et donc du coup, qui dit 4X spatial dit vraiment beaucoup beaucoup de temps à investir pour déjà apprécier toutes les mécaniques de jeu et après vraiment savoir de quoi on parle. Là j'en suis à une petite dizaine d'heures de jeu et en considérant qu'il y a The Witcher 3 qui vient de sortir, et bien je n'ai plus vraiment de temps à consacrer à Galactic Civilization 3. Du coup, au lieu de faire comme Age of Wonders, attendre un mois avant de vous parler du jeu, j'ai voulu en fait plutôt faire une vidéo plus courte et du coup qui arrive plus tôt pour vous dire un petit peu tous les problèmes que j'ai avec ce jeu, pour vous prévenir, sachez qu'il y a ces problèmes-là que je ressens moi et qui sont partagés par une bonne partie de la communauté, pardon, pas par tous, et du coup voilà, vous en prenez en conscience avant de vous jeter sur ce jeu-là et au moins peut-être que vous ferez un achat plus intelligent ou vous éviterez totalement cet achat. Sachez quand même que c'est le troisième épisode d'une longue série qui s'est vu améliorer grâce à des extensions, du coup il y a du solide, il y a du bon, c'est pas totalement un gadin ce jeu. Donc par exemple, si je vais dans Création d'une nouvelle partie, ce qui est vraiment très intéressant avec ce jeu, c'est déjà la différence entre les différentes races en fait, qui se jouent de manière plutôt différente, suivant si vous êtes quelqu'un de belliqueux et de militariste, vous prendrez peut-être les Drengin ici, si vous êtes quelqu'un qui fait plutôt de la recherche et de l'influence, puisqu'il y a beaucoup de l'influence en fait dans le jeu, c'est ça qui est intéressant, on peut gagner la partie avec différentes options, et puis du coup les races représentent en fait ces différentes options, donc l'influence c'est plutôt les Altarianes, après on a des races qui sont plus mécaniques, qui sont là pour satisfaire votre fibre productiviste on va dire, les Crines eux sont aussi orientés vers un petit peu l'influence, ils sont un petit peu en moyen partout, comme les humains d'ailleurs, eux c'est un peu les commerçants, donc Iridium Corporation qui a un attrait plus tourné vers la richesse, mais en fait si vous avez envie de créer votre race de fond en comble, et bien vous le pouvez grâce à l'outil de customisation des civilisations, donc ça c'est vraiment un point fort du jeu, puisque c'est assez complet, on peut choisir en fait la tête, la représentation de notre race en fait, donc parmi ces vidéos là, ou parmi les petites images qui représentent les factions mineures en fait dans le jeu, donc on en a une bonne quantité, malgré tout, ici quantité ne veut pas dire forcément qualité, puisque, enfin après ça va être un goût personnel, mais je trouve que la direction artistique du jeu est assez discutable, voire assez naze, si je veux aller directement dans l'aspect subjectif, bon enfin après c'est à chacun son appréciation, mais enfin voilà, c'est un des premiers gros points, on va dire négatifs que j'ai avec le jeu, c'est que son enrobage et tout ça, c'est pas très très beau, c'est pas du tout amplitude avec vraiment une direction artistique aux petits oignons, quelque chose qui est réfléchi, qui est léché, ici on est vraiment dans le cliché science fiction, fantasy un petit peu à deux balles, et voilà, ça ne facilite pas trop l'immersion, vous allez voir qu'il y a des trucs qui font vraiment qu'on n'est pas du tout immergé dans le jeu, même s'ils ont fait quand même un effort avec tous ces planètes en fond, avec ces nuages qui bougent, ces choses animées, il y a plein plein d'images, des choses comme ça qui font que voilà, on nous donne l'impression qu'on est dans un monde vivant, mais c'est pas vraiment le cas, d'ailleurs je ne sais pas trop ce que tous ces mecs qui font des planètes sur fond d'étoiles, pourquoi ils rajoutent des planètes à deux mètres de la planète où on se trouve, c'est vraiment agaçant, c'est là typiquement le cliché fantasy où on met des planètes partout dans le ciel pour faire style, on est dans l'espace, une planète ça suffit, des étoiles aussi, c'est nickel, arrêtez, donc voilà, bon après au niveau de la customisation des races, on peut tout choisir grâce à ce système de dépenses de points, vous l'avez déjà expliqué dans Star Drive 2, c'est un peu le même principe, on met des points dans les qualités, on peut récupérer des points si on s'attribue des défauts, voilà, il y a un plein, je ne veux pas tous les lister, je veux garder cette vidéo relativement courte, voilà, on peut choisir les différents types de vaisseaux, donc ce sont des représentations en fait, comment dire, il y a un système de design de vaisseaux, et chaque civilisation a ces types de pièces différents, du coup, par exemple, les Drengin ont des pièces plutôt carrées, les Altarien ont des pièces plutôt rondes, et puis ainsi de suite, vous voyez que chaque civilisation a son type de vaisseau, là aussi je trouve ça relativement moche, mais bon, là aussi c'est une affaire de goût, mais quand même sachez, pour la suite de cette vidéo, je vais essayer de rester relativement objectif, en énumérant les différents défauts que je trouve au jeu, et qui sont remontés de manière régulière, et très argumentés sur les forums, non seulement officiels, mais officieux. Donc voilà, juste pour placer quelques petits points forts du jeu, je voulais vous parler de la création des races, qui est très complète, et qui offre beaucoup de possibilités, de victoire commerciale, scientifique, par influence, puisqu'on peut convertir des planètes suivant, si elles se trouvent dans notre zone d'influence ou pas, ou alors militaire, enfin ainsi de suite. Donc je vais charger en fait une sauvegarde, voilà on est sur le système Bélor, avec la première planète Bélor, ici c'est l'étoile Bélor, enfin bref, on est chez nous, et je vais partir du principe que vous savez comment on joue à un 4X, vous avez des notions de jeu, on va dire basique et globale sur ce type de jeu, mais aussi je pense que, enfin je vais aller dans le détail assez vite, et je ne vais pas tout décrire, donc voilà, si vous avez des notions de Galactique Civilisation, ça vous aidera encore plus, mais je vais essayer de tenir les choses relativement courtes ici. Alors nous voilà dans cette carte relativement petite, c'est une carte moyenne, sachant qu'il y a beaucoup plus de types de cartes, c'est-à-dire il y a moyenne, grande, très grande, immense, pharaonique, et puis je ne sais plus quoi, je ne sais pas quel nom ils ont donné, mais en fait il y a énormément de tailles de cartes différentes, mais surtout ça va beaucoup plus, enfin c'est trop grand en fait, voilà, le jeu n'est pas taillé pour jouer sur des cartes si grandes, je pense que moyen c'est plutôt pas mal, il y a un nombre d'étoiles relativement satisfaisant, et d'autant plus que ça va créer en fait des tensions entre les différents empires très vite, comme vous voyez ici, il y a un empire ici, moi je suis ici en bleu foncé, il y a un autre empire vert ici, et un empire rouge là, et donc du coup comme les étoiles n'ont pas forcément beaucoup de planètes colonisables, vous voyez par exemple ce système là, qui s'appelle Averil, il a deux planètes mortes, il n'avait qu'une seule planète colonisable, chose que l'on peut voir en fait quand ce sont des ronds morts, ce sont des planètes mortes, et quand ce sont des ronds blancs, alors des différents types, ce sont des planètes colonisables, de différentes qualités, voilà par exemple ces deux systèmes, on a des planètes mortes, ce qui fait qu'en fait les planètes colonisables, vont être des points chauds, et on va faire la course pour y aller, et ça ça représente un côté assez positif du jeu, on peut configurer toute la génération du monde, pour vraiment avoir un truc à notre goût, et ça c'est plutôt sympa, donc voilà carte du jeu moyenne, et je disais que les grosses cartes ne sont pas adaptées aux mécaniques de jeu, parce que du coup il y a beaucoup de micro, micro gestion, tout doit se faire à peu près au poil de cul, sur chaque planète, à chaque tour, donc quand on commence à avoir plus d'une dizaine de planètes, ça devient assez fastidieux, d'autant plus que le passage des tours est relativement long, là j'en suis au tour 55, et ça prend quand même pas mal de secondes pour générer le prochain tour, vous allez voir ça, donc en fait je parlais d'un aspect fastidieux de la gestion des planètes, micro gestion et tout, pourquoi ? parce qu'en fait, si je vais sur ma planète mère ici, je double clique, et là je me retrouve dans la gestion de la surface de la planète, alors il y a un truc super cool, d'ailleurs qui n'était pas franchement très bien fait dans Star Drive 2, si vous vous souvenez dans ma vidéo, c'est qu'ici en fait, on a un système de damier, donc ce sont des cases où on peut placer les différents bâtiments qui se trouvent dans cette liste ici à droite, qui est agrémenté de nouveaux bâtiments au fur et à mesure des recherches et tout, donc on a ce système de damier qui favorise une position intelligente des bâtiments, c'est-à-dire par exemple il y a un bonus d'adjacence, ça c'est une usine, et vous voyez que si je clique sur l'usine, et bien j'ai un bonus de plus 1, alors c'est un bonus de production en fait qui s'ajoute à cette usine, si elle est à côté d'autres usines, donc c'est simplement un bonus d'adjacence ici, là j'ai fait une espèce de carré penché à 4 usines, et du coup elles profitent mutuellement de leurs bonus, les plus avantagées sont forcément celles-ci, puisqu'elles sont autourées de 3 usines, donc il y a cet aspect-là d'adjacence à gérer et à profiter, donc c'est bien puisque comme ça on peut choisir le rôle de notre planète, il y a en plus des bonus de cases, donc vous voyez qu'ici il y a un petit signe ici qui indique qu'il y a une anomalie, on va dire, qui s'appelle cataracte, qui sont en fait des chutes d'eau géantes, qui font qu'on peut profiter de ça pour avoir un bonus de fabrication, on peut imaginer qu'effectivement cette chute d'eau peut être exploitée pour produire, je ne sais pas moi, de l'électricité et du coup de la production en plus, donc bien si on met une usine ici, on va avoir un bonus de production, et cela ajoute encore plus un aspect spécialisation des planètes, et ça c'est vraiment une très bonne chose. On a aussi des espèces de richesses, des espèces d'anomalies sur la planète, là j'ai plus d'eux en militaire grâce à ce truc-là, donc ce pollen, et puis grâce à des recherches on peut aussi générer de nouvelles cases et tout. Sachez que tout ça c'est généré aléatoirement, et en plus on peut, et le nombre de cases dépend de la qualité de la planète, donc c'est la classe en fait qui détermine, vous voyez, planète de classe 18, ça veut dire qu'il y a 18 emplacements disponibles pour construire des bâtiments. Donc ça c'est une bonne chose, c'est une bonne chose parce qu'on gère notre planète grâce à la position de bâtiment, on doit réfléchir, on doit faire des choix, parce qu'il y a plus de bâtiments par exemple que de choix de placement, souvent, et puis si on veut spécialiser une planète par rapport aux bonus qui sont déjà là, et bien on peut le faire grâce à ce système de placement des bâtiments. Arrive un système de gouvernance de planète, qui est le cas pour chaque planète en fait. Donc chaque planète va être gérée grâce à une espèce de camembert ici, et de slider là. Alors, pour aller dans le détail, ce camembert ici en fait est un système d'attribution des ressources, on va dire humaines, aux différents secteurs de production de notre planète, c'est-à-dire soit la recherche, soit la richesse, donc la monnaie hein, soit la production. Donc ici en fait, vous voyez qu'il y a des pourcentages qui sont attribués à ces trois secteurs, suivant où je place le curseur. Et donc ici, je voyais ça comme un point positif au début, quand je commençais le jeu, je me disais tiens, c'est sympa, ça peut apporter un système de flexibilité au niveau des planètes, parce que si on a spécialisé une planète dans la recherche par exemple, et qu'on se trouve dans une situation où on a besoin de produire des vaisseaux, grâce à cette planète-là, et bien si on n'avait pas ce système, on ne pourrait pas vraiment le faire, or on peut réattribuer, et bien toutes nos travailleurs, on va dire, de la planète vers le système de production, et donc permettre de produire des vaisseaux à cet endroit-là. Le problème, c'est qu'en fait, ça pète un petit peu tout l'aspect, et bien de choix que l'on a fait en amont, c'est-à-dire de spécialisation de la planète, donc du coup ici, on se retrouve dans une situation où on a le cul entre deux chaises, où on va devoir gérer à chaque fois, quasiment à chaque tour, l'endroit où se trouve ce petit curseur, pour optimiser au poil de cul en fait notre production, et si on n'est pas à fond dans la spécialisation qu'on a choisie, où on se trouve un tout petit peu ici, et bien on perd en rendement par rapport à ce que l'on a choisi sur les bâtiments. Donc, il faut se le dire, en fait dans le jeu, on ne pourra pas peut-être exploiter à chaque fois notre planète comme on le veut, c'est pour ça que, à la limite ici, ça impose aussi des choix à faire par rapport à ce qu'on veut en tirer de cette planète-là, et c'est plutôt positif, mais le problème c'est que quand on a une dizaine de planètes, et qu'à tous les tours, il faut réarranger ce petit curseur et tout, parce que suivant ce qu'on a comme situation, ce que l'on veut faire de la recherche, de la production de bâtiments, de production de vaisseaux et tout, et bien ça devient extrêmement fastidieux, et ce truc-là ne devient plus marrant du tout, c'est plus fun, et ça c'est une chose, mais en plus il y a ce petit curseur d'attribution des ressources humaines, en production de soit bâtiments, soit de militaires. Donc vous voyez qu'on a un système très compliqué, et non pas complexe, mais compliqué, parce qu'il faut se souvenir de toute la position, de tous les curseurs, de toutes vos planètes à chaque tour, pour éviter de passer les tours dans le vent, avec une planète par exemple qui se retrouve en maximum de recherche pour un tour, parce qu'on devait faire une recherche, et le tour suivant on ne se souvient plus, du coup celle-ci se retrouve à faire de la recherche dans le vent, alors qu'on voulait faire de la production, etc. Donc c'est pas fun en fait, c'est fastidieux, et ça part d'une bonne attention à mon avis, mais c'est plutôt mal foutu, j'aurais aimé avoir simplement ce système de bâtiment, même si c'était plus rigide, à la limite s'ils voulaient mettre de la flexibilité, ils auraient pu faire un petit système différent, mais beaucoup moins impactant, sur la production générale de la planète, et ça aurait été mieux pour tout le monde, à la limite on aurait pu faire un truc généraliste, comme dans GalSiv 2, où on pouvait gérer l'attribution des ressources et tout, de manière générale sur l'Empire, en l'occurrence ici, c'est vrai que c'est pas terrible, c'est pas terrible quoi, d'autant plus que l'interface n'aide pas, gros défaut, je vais parler de l'interface tout de suite du coup, le fait de, quand on clique sur un bouton, ce n'est pas quand on appuie sur le bouton, qui est pris en compte, mais c'est quand on le relâche, vous voyez là, je vais appuyer sur le bouton, il n'y a rien qui se passe, si je déplace et que je relâche le bouton, et bien il ne se passe rien non plus, et moi j'ai souvent l'habitude en fait, de cliquer comme ça, si vous voulez, comme une espèce d'élastique, je vais sur le bouton, je clique et je reviens, et là voilà, il ne se passe rien, parce que du coup, mon bouton se relâche quand je suis ici, donc c'est absolument désagréable, et ultra chiant, pour parler vulgairement, et voilà, j'arrive même pas à ouvrir ce truc, et d'autant plus que voilà, ça demande plein de clics à gérer une planète, et à faire plein de trucs qui ne sont pas forcément fun, si en plus l'interface nous met des bâtons dans les roues, ce n'est pas forcément sympa, donc la gestion des planètes, c'est un point assez dur, qui ne m'enchante pas forcément, autre chose au niveau de la gestion, là c'est plutôt la gestion de l'Empire, et la zone d'influence en fait, il y a deux trucs qui m'ont fortement choqué, dans cette partie, c'est dans un premier temps, ici vous voyez, là c'est mon logo, donc c'est mes planètes que j'ai colonisées, je vais vous mettre un tout petit peu, pour vous montrer quand même, que le jeu n'est pas dégueu, graphiquement, c'est tout à fait honnête, pour un 4x, enfin vous voyez qu'ici, ça c'est une planète ennemie, ça c'est à moi, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ici ce sont mes, c'est ma zone d'influence, en fait c'est ma barrière, cela veut dire qu'en fait, le mec il est venu avec un viso de colonisation, il est venu coloniser une planète, qui était dans mon système, dans ma bordure et tout, et ça n'a impliqué aucune conséquence, alors là franchement je suis, je ne suis pas du tout d'accord les mecs, franchement ça ne peut pas, ce n'est pas possible quoi, là c'est mon territoire on va dire, on ne peut pas venir coloniser une planète, chez moi comme ça, sans qu'il n'y ait absolument aucune conséquence, au niveau diplomatique, au niveau militaire et tout, c'est quelque chose que, bon là je ne suis pas du tout d'accord, avec cette mécanique de jeu, je pense que ça peut être, je ne sais même pas si ça peut être modifié, dans la génération du monde, si ça avait été le cas, je pense que je l'aurais enlevé de toute façon, donc là ça prouve bien qu'on peut, on peut faire ça dans le jeu, et c'est assez bizarre, il y a par exemple des politiques, quand on a une espèce de, l'ONU en fait qui se crée dans le jeu, donc l'union des univers, des civilisations, je ne sais plus quoi, ça porte un nom assez bizarre, donc si je vais dans le truc, govern, c'est dans, colonise, non c'est pas là, attendez, je vais essayer de retrouver ça, diplomatie, UP voilà, United Planets, alors là, c'est une espèce de système, comme on a dans Civilization V, maintenant avec l'extension, les extensions, on a une espèce d'ONU, qui se crée au bout d'un moment, dans le jeu, et on a des motions, en fait, que l'on peut faire passer, qui empêchent le fait de pouvoir, par exemple, qu'une planète, qui se trouve dans l'influence, enfin, on peut empêcher les planètes, de se faire coloniser, dans l'influence de quelqu'un, ou on peut faire au contraire, que toutes les planètes, qui sont dans notre zone d'influence, sont colonisées automatiquement, pas très réaliste, mais enfin bref, voilà, c'était la petite parenthèse, pour vous dire, qu'il y a des subtilités, à ce niveau là, enfin, ici, je peux me faire coloniser, une planète, qui se trouve dans ma zone d'influence, qui est con, c'est con, parce que du coup, il y a toute une mécanique, super sympa avec le jeu, c'est que cette zone d'influence, grandit, par rapport à la production d'influence, de vos planètes, donc ça représente vraiment, l'extension de la culture, de votre empire, en plus on peut voir ici, là je suis à 0,1, point d'influence, de l'autre côté, bon il n'y a pas grand chose, mais ici, d'ailleurs je ne sais pas trop, pourquoi il y a cette influence là, tout autour, il doit y avoir, ah oui, il doit y avoir une base, une base spatiale, mais ici il y a le Talon Contingency, et si je vais au bord, de la frontière ici, vous voyez que, Talon Contingency, produit beaucoup plus d'influence, que moi à cet endroit là, et du coup, les prochains tours, ça va sûrement grandir à ce niveau là, par rapport à mon influence à moi, autre point, très très curieux, c'est que, vous savez, le jeu repose quand même fortement, sur la création des bases spatiales, bases spatiales qui servent à tout plein de trucs, vous voyez si je double clique là dessus, je peux avoir une vue d'ensemble de ce machin, et j'y ai mis un module de minage, et un module de défense, donc ces bases spatiales, sont les seuls moyens que l'on a, pour récupérer les ressources, donc vous voyez qu'ici, cette ressource, est exploitée par ma mine, on a les petits pointillés, qui représentent justement, le fait que cette ressource, est exploitée par cette station, plutôt pas une mine, et puis là, j'ai une autre ressource, qui est exploitée, donc c'est le seul moyen, d'exploiter les ressources du jeu, c'est les bases spatiales, on peut aussi attribuer, des bonus de commerce, des bonus d'influence, tout ça, qui augmente, la production d'influence, dans le rayon d'action, de cette base, qui est représentée par ça, j'ai construit une base spatiale, ici, pour récupérer cette ressource, en fait, qui n'était pas à moi, qui appartenait en fait, au gars qui se trouve ici, vous voyez que le pointillé, se déroule à gauche, là, et ça va jusqu'ici, donc il y a une base spatiale ici, ennemi, je me suis dit, tiens, je vais mettre une base spatiale ici, ça va augmenter ma zone d'influence, et tout, et du coup, je vais lui voler, cette ressource, chose que non, sauf que non, en fait, je n'ai pas volé sa ressource, il est dans ma zone d'influence, il y a ces mineurs, qui sont sur cette ressource, à la limite, je me dis, pour couper la part en deux, ils auraient pu faire un système, où on est deux, à exploiter cette ressource, et en fait, on récupère chacun la moitié, de ce que la ressource, peut donner, par exemple, Promethion 1, on aurait peut-être pu en récupérer, la moitié chacun, non là, c'est lui qui récupère tout, parce que c'est lui, qui était en premier, sur les lieux, je ne peux pas le virer, en fait, grâce à mon influence, qui pourtant, est clairement définie ici, je suis chez moi, ici, mais non, comme il était là avant, et bien, je ne peux pas, donc voilà, c'est, entre ça, et le fait de se faire coloniser, ces planètes chez soi, c'est de la mécanique, qui est un générateur de rage quit, franchement, c'est assez violent, quoi, donc, pour continuer, sur les trucs, qui me froissent, fortement, on va peut-être parler, d'un point de détail, ici encore, c'est la représentation du monde, en fait, pour après finir, sur les choses, qui sont plus, qui vont plus dans le coeur du jeu, c'est-à-dire, les combats, et la diplomatie, vous voyez qu'ici, là, je ne suis pas, un niveau de zoom, fortement élevé, je vois, les modèles 3D, des planètes, des vaisseaux, et tout, c'est plutôt sympa, même si c'est un tout petit peu pixelisé, sachant que j'ai mis, un anti-housing x2, parce qu'au-dessus de ça, jusqu'à, on peut aller jusqu'à 8, mais au-dessus de x2, les nébuleuses, en fait, font que, ça saccade à mort, quand je zoome et dézoome, donc c'est injouable, donc je mets en x2, c'est un peu pixelisé, mais en tout cas, c'est relativement joli, puisque comme je l'ai dit, les modèles 3D, tout ça, les effets de lumière, les planètes, franchement, c'est super mignon, c'est vraiment sympa, le problème, c'est que quand on dézoome, un tout petit peu, et bien tout se transforme en icône, et comme on joue, la plupart du temps, à cette hauteur-là, pour avoir une vision globale de l'Empire, et bien, en fait, on a l'impression de jouer à, je ne sais pas, un jeu en 2D, qui est animé de manière très minime, puisqu'on ne voit que des icônes qui se déplacent, vous voyez, si par exemple, je prends ce vaisseau qui est, qui est, qui ne fait rien, voilà, c'est tout, alors que si je le déplace, de manière zoomée, donc je vais prendre ce vaisseau, et bien il y a tout plein de petits effets, ah mince, il ne se déplace pas, je vais passer le tour, je vais juste lancer la construction de ce truc, on s'en fout, en passant le tour, vous allez voir que quand les vaisseaux se déplacent, il y a des petites traînées, je ne sais pas si vous avez vu celui-là, il y a des petites traînées, qui s'affichent et tout, enfin c'est plutôt sexy quoi, du coup, c'est super dommage, de se retrouver à jouer avec des icônes, même ici, je veux dire, le niveau de zoom, voilà, il suffit de reculer un tout petit peu, pour se retrouver avec un niveau de zoom, qui nous impose ces icônes là, c'est très dommage, parce que du coup, comme je le répète, il y a des modèles 3D, des effets de lumière, qui sont super cool, mais on ne peut pas en profiter, parce que du coup, le jeu, ne se joue pas franchement, à ce niveau de zoom, quand on passe un tour, on a envie de voir ce qu'il se passe et tout, alors vous allez me dire, oui, tu peux dézoomer, rezoomer, tu profites des graphismes et tout, certes, mais franchement, un Catrix, ça se joue de manière confortable, à cette hauteur là, et je ne vais pas passer mon temps, à zoomer, dézoomer, pour profiter des graphismes, la solution toute bête, ça aurait été de faire des modèles 3D, un peu plus gros, et simplement mettre une icône, au dessus de la tête, de ces unités, comme exactement, comme dans Civilization quoi, ou comme dans, comme dans The Last Legend, où ce sont des jeux, qui nous permettent, de jouer avec les modèles, 3D, et en ayant une visibilité, très 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 nette, de ce qui se passe, d'autant plus que là, ici on est dans l'espace, donc il n'y a rien derrière, qui peut nous, et même autour, qui peut nous induire en erreur, par rapport à ce que c'est quoi, donc bon, voilà, c'était un petit détail, histoire de gueuler, encore un petit coup, on va finir avec deux, trois autres petits trucs, les combats, je vais passer relativement vite, sur cette histoire de combat, c'est super dommage, franchement, parce qu'on s'attend à un système de combat, soit tour par tour, soit un truc en temps réel, où on a vraiment la main sur le jeu, ou alors quelque chose comme dans Civilization, où on a quelque chose au tour par tour, mais à l'échelle globale, et non pas locale, comme ça peut se faire dans d'autres jeux, enfin, on s'attend quand même à un truc assez schiadé, parce qu'on a un système de création, de conception de vaisseau, qui est très très pointu, je ne suis pas très fan de ce truc là, parce que du coup, les vaisseaux sont relativement moches, et c'est assez contraignant, on passe beaucoup de temps, à designer des vaisseaux, comme on a envie, mais du coup, ça c'est pour les gens, qui adorent ça, moi je ne suis pas du tout contre, c'est très très bien, ce système de création de vaisseau, non seulement, on peut créer n'importe quelle tête de vaisseau, mais là c'est vrai, c'est à l'infini les possibilités, et puis après, on peut les équiper comme on veut, par exemple, je peux mettre n'importe quel type de laser, vous voyez, il y a plein de points qui apparaissent, et quand je mets ce truc là, je peux installer un système de missiles antimatière, sur mon vaisseau, à l'avant, à l'arrière, n'importe où, donc il y a un système de conception de vaisseau ultra pointu, d'ailleurs c'est peut-être l'un des plus pointus, qui existe actuellement, mais les combats, et bien se déroulent simplement, attendez, je vais peut-être faire ça, on va peut-être se friter avec ce vaisseau pirate, ce sont simplement des combats, où soit on regarde ce qui se passe, soit on lance le combat rapide, donc il n'y a pas du tout de prise en main du joueur dans les combats, donc je vais essayer de vous montrer ça ici, donc il se déplace là, bon voilà, il y a un combat qui se passe, en gros c'est pas moi ici, mais c'est comme si c'était moi qui avais joué, tu fais clic droit sur l'unité adverse, et il y a une fenêtre qui s'affiche, et elle te propose de regarder le combat, donc c'est en 3D, tu vois, des modèles 3D tout moches, avec des effets graphiques tout moches, qui représentent des batailles spatiales, tu as un petit résumé des dégâts qui ont été causés par telle ou telle unité, et puis c'est tout, au bout du troisième combat, franchement tout le monde clique sur le combat rapide, et puis on voit nos vaisseaux disparaître en fumée comme ça, on n'a aucune prise là-dessus, alors on peut effectivement considérer que la prise que l'on a sur les combats se passe en amont, quand on design nos vaisseaux, effectivement le type d'armes que l'on veut, le type de blindage, le type d'équipement que l'on veut, et bien détermine, et finalement en aval, le déroulement des combats, et donc du coup notre stratégie, sauf que oui c'est bien gentil, mais en fait finalement les combats où on a vraiment une prise sur ce qui se passe là, nous permettent de, par exemple, avoir l'ascendant sur un vaisseau ennemi qui peut être équipé mieux que nous, mais nous si on est plus intelligent, et plus stratège, on peut s'en sortir de cette situation un petit peu scabreuse, en l'occurrence ici c'est pas du tout le cas, tout se fait automatiquement, et en plus apparemment, suivant certaines personnes avec qui j'ai pu discuter, l'IA qui gère les combats ne comprend pas trop les rôles que l'on a voulu attribuer à nos vaisseaux, c'est à dire que si on a fait un vaisseau longue portée, une espèce de sniper qui lance des missiles ou quoi, et bien ce vaisseau va approcher à distance de tir de l'unité adverse, et du coup on va perdre tout l'avantage que l'on avait avec cette unité, avec ce vaisseau que l'on avait idéalement designé pour qu'elle puisse être utilisée loin de l'action en fait. Donc voilà pour les combats, c'est vraiment une grosse déception là-dessus, moi franchement, les combats, le type de combat que je préfère, à la limite, les deux jeux qui me proposent les meilleurs combats pour moi, c'est Civilization V, puisqu'on a vraiment de la tactique au niveau des hexagones et tout, le fait que l'on puisse pas empiler les unités les unes sur les autres, on a besoin du coup de les positionner de manière intelligente pour profiter du terrain, pour profiter de leur position, et puis Edge of Wonders 3 qui offre un système, cette fois-ci tactique, très profond, super prenant et très intéressant. Simplement là, il y a un événement galactique, vous voyez qu'il y a des petites illustrations très très jolies, alors du coup, ça renforce un petit peu l'immersion, mais ça galère un petit peu à justement la renforcer beaucoup, parce que du coup, la représentation du jeu, comme je vous l'ai dit, est très très décevante au niveau de l'immersion, du réalisme, tout ça, on joue qu'avec des petites icônes, d'autant plus que quand on a des planètes qui sont sur des orbites un petit peu bizarres, c'est un système d'hexagone, donc c'est un peu compliqué, quoi, et puis, c'est un peu, ouais, mentalement c'est compliqué de se dire que des astéroïdes puissent être plus grands ou aussi gros que des planètes, enfin bref, tout ça c'est une espèce de question de visibilité, je veux dire, il faut faire des concessions, mais bon. Enfin, je vais aborder deux petits trucs, au niveau de l'interface, j'ai déjà parlé du clic, qui n'est pas pris en compte parce que quand on relâche le clic en dehors du truc, c'est pareil, l'interface, c'est relativement joli, c'est un petit peu grossier, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Là, on a une liste de toutes nos planètes, donc c'est pas mal, ça nous permet d'arriver à nos planètes relativement facilement quand on clique dessus, vous voyez, ça zoome dessus, c'est bien. On a des petits onglets pour nous montrer où sont tous nos vaisseaux, donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'on a un onglet spécifique aux notifications. Quand on clique sur une notification, ça nous amène simplement à la planète. Là, il y a écrit Cultural Center, donc le centre culture a été construit. Petite parenthèse, le jeu est en anglais, il n'est pas en français, il ne sera pas traduit. Quand on double clique en fait sur ce truc, ça nous amène simplement à la planète. J'aurais bien aimé que quand je double clique sur la planète qui a eu une construction finie, ça m'ouvre en fait cette page avec la notification écrite à gauche pour vraiment me rendre compte qu'est-ce qui a été construit et où et machin pour faciliter la gestion de dizaines de planètes. Donc ce système de notification est totalement loupé. J'aurais bien vu déjà virer cet onglet-là, faire que les autres onglets sont plus gros, comme ça on peut cliquer dessus plus facilement. Et puis un système de notification qui tombe du ciel, qui s'arrive ici et qui nous indique qu'est-ce qui s'est passé exactement comme tous les jeux 4X qui se respectent. Voilà, ça n'aurait pas été bien compliqué, tout le monde fait comme ça et si tout le monde fait comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison que ce soit Unless Legend, Civilization, Star Drive, tout ça, tout ça. mettre les notifications dans un onglet comme ça un petit peu caché et en plus ne pas permettre de vraiment utiliser ces notifications, c'est pas terrible. quoi. Et je vais finir sur un aspect de la diplomatie. Donc la diplomatie, c'est plutôt joli, la représentation, c'est assez sexy et tout ça, des planètes, les relations que l'on a, tout ça. Donc si je montre toutes les relations que j'ai, je suis simplement en commerce avec la faction des Altarianes et tout. Donc là, on a du premier coup d'œil les capitales ennemies et... enfin ennemies, adverses on va dire. et puis on peut facilement voir qui est où et qui est qui et quelles sont les positions de chacun et tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, quand on double-clic sur une planète, on a affaire à ça, c'est plutôt bien aussi. Au niveau de l'immersion, c'est plutôt bien. Et puis après, si on veut commercer, eh bien on peut échanger des crédits, on peut faire des traités, on peut faire des déclarations de guerre contre d'autres empires. Donc ça, c'est plutôt bien. On peut commercer, eh bien on peut échanger les ressources, les technologies, les vaisseaux, les bases spatiales, les colonies, ainsi de suite. Donc c'est plutôt sympa. Mais ceci, c'est plutôt classique. C'est très très classique. On a un retour en arrière par rapport à ce que fait Star Drive 2 ou alors Endless Legend par rapport à un système de diplomatie qui implique eh bien un niveau plus profond de relation, c'est-à-dire déjà savoir quel est le ressenti de cette faction par rapport à nous. Donc là, on ne peut pas l'avoir directement ici, il faut revenir en arrière et là, on a un petit curseur qui nous indique qu'il nous aime un petit peu moins mais on ne sait pas trop pourquoi. Ensuite, on n'a pas de système de points d'influence ou de points de diplomatie. Du coup, on peut relativement abuser de l'intelligence artificielle tout simplement en, si vous êtes quelqu'un qui recherche beaucoup de technologies, eh bien vous pouvez mettre toutes vos technologies dans le paquet ici pour en prendre une qui est ultra importante pour vous ou pour même prendre, je ne sais pas moi, une ressource ultra importante aussi et tout. Elia va vous donner ce qu'elle veut parce qu'elle considère que toutes les technologies que vous avez données, ça en fait beaucoup donc du coup, c'est bien alors que même si c'est des technologies de niveau très bas, eh bien pour vous, ça n'a aucune conséquence de donner tout ça. En plus, là vous voyez, si j'ajoute d'autres technologies, attendez, je vais ajouter une technologie, là le bouton accepte disparaît et on ne sait pas trop pourquoi. Donc il dit que voilà, ce n'est pas suffisant, l'échange n'est pas vraiment équilibré pour lui mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc voilà, c'est un gros retour en arrière par rapport à ce qui se fait maintenant au niveau de la diplomatie et voilà, donc c'est un petit peu dommage là-dessus et un autre gros point négatif que j'ai vu sur les forums, je n'ai pas encore expérimenté ça moi-même, mais si je vais dans la partie recherche technologique qui est vraiment un gros point fort du jeu d'ailleurs, je glisse ça en passant, il y a 4 armes technologiques différentes donc là, en gros, on a à faire simplement une technologie que l'on peut rechercher mais moi je fais toujours avec l'arme technologique comme ça je peux voir vraiment où je suis et où je vais. Donc ça par exemple, c'est un arbre technologique qui concerne l'influence, ça c'est l'arme technologique qui concerne la guerre donc ça débloque plein de nouveaux modules pour nos vaisseaux, de nouveaux bâtiments, des choses comme ça ça c'est l'ingénierie donc c'est pareil, ça débloque plein plein de nouveaux bâtiments, de nouveaux modules, enfin vous comprenez le principe, il y en a 4 comme ça, c'est très très gros, c'est très très sympa et ça offre plein plein de possibilités de spécialisation de notre empire dans la voie que l'on a choisi pour remporter la partie puisqu'on ne peut pas rechercher toutes les technologies d'un coup, enfin pas dans toute la partie pardon, à part si elle dure des années sur une carte gigantesque. Bon enfin, il y a un système de spécialisation donc par exemple là ici, première techno, le traducteur universel pour pouvoir converser avec les autres espèces et ici en fait, il y a un système de spécialisation, c'est plutôt sympa, c'est une technologie intermédiaire où on a le choix entre 3 trucs, alors attendez, ici ça affiche pas les bonus, ici par exemple, j'ai le choix entre 20% de gains de richesse en plus, 20% de morale, donc populiste partie, je ne sais pas trop ce que c'est, c'est peut-être un bâtiment, je ne me rappelle plus, et puis on peut faire aussi plus 20% de gains en croissance, de l'influence, pardon, en gains d'influence plus 20%. Donc ça en fait, ce sont des spécialisations, si je choisis celle-ci par exemple, et bien je vais rechercher celle-ci, ça va prendre 48 tours parce que bon du coup, mes planètes ne sont pas spécialisées dans la recherche, du coup il faut que je revienne en arrière pour spécialiser mes planètes dans la recherche pour pouvoir faire ça plus vite, et après ce tour-là, eh bien, vous voyez, le côté fastidieux de la gestion du camembert de recherche, production et richesse dans le truc, bon ça je mets ça de côté, mais en fait en gros, quand je prends de ces spécialisations, les deux autres en fait ne sont plus accessibles, je ne peux plus avoir accès à cette spécialisation populiste, ni à cette celle-ci qui est fédéraliste, ne me posez pas la question pourquoi, c'est, voilà, c'est arbitraire dans le jeu, c'est une mécanique de jeu, le truc qui est trop bizarre, c'est que quand on échange une technologie avec une intelligence artificielle, avec un ennemi dans le jeu, par exemple, si j'ai choisi universaliste et que j'échange, par exemple, fédéraliste de l'adversaire avec une de mes technos, par exemple, on pourrait naturellement se dire, ah tiens, c'est cool, c'est un moyen intéressant d'avoir accès à des spécialisations différentes et variées dans le jeu grâce à la diplomatie, sauf que non, 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 quand on choisit, par exemple, d'échanger une techno, n'importe laquelle, ou autre chose, contre une autre spécialité autre que la nôtre qu'on a choisie, eh bien, ça annule celle qu'on avait choisie et ça remplace par celle qu'on a échangée dans la diplomatie. Voilà. C'est l'aspect totalement débile de cette... Alors, je ne sais pas si c'est une volonté de développeur, si c'est un oubli, si c'est un bug, si c'est machin, pas de réponse pour l'instant de la part du studio. Donc, voilà, on va prendre ça comme une volonté des développeurs et du studio. Donc, je trouve que c'est un défaut, c'est un défaut majeur puisque ça pourrait apporter vraiment un aspect stratégique intéressant. Mais enfin, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et du coup, un défaut, à mon avis, à mes yeux de plus au niveau du jeu. Donc, voilà, j'ai fini cette vidéo. Ça a été relativement long finalement, mais je pense que ça aurait été deux fois, trois fois plus long si je l'avais décrit toutes les composantes du jeu, vraiment les systèmes, si j'avais fait une vraie présentation et l'impression. Là, pour le coup, je vous ai parlé des gros défauts du jeu et j'ai pu expliquer quelques mécaniques. J'espère que ça vous permettra d'y voir un peu plus clair sur ce que les tests ne disent pas parce que les tests sont faits par des journalistes qui n'ont pas forcément le temps de passer 100 heures sur un jeu comme celui-ci pour vraiment voir toutes les grosses ficelles qui sont utilisées pour faire telle ou telle mécanique ou alors les gros défauts. Je pense qu'il ne faut même pas 100 heures pour se rendre compte qu'il y a des problèmes assez conséquents dans le jeu. Enfin, l'idée, c'est qu'il y a des journalistes qui n'ont pas forcément le temps de voir tout ça. C'est vrai que de prime abord, le jeu est assez engageant, c'est sympa, on passe les tours, mais au final, quand on creuse un petit peu et qu'on se rend compte que les gens qui jouent beaucoup sur les forums rapportent tous ces problèmes-là, on se rend compte que le jeu a quand même pas mal de soucis et l'idée de cette vidéo, c'était de vous permettre d'y voir un peu plus clair dans ce marasme de tests qui sont assez dithyrambiques mais qui finalement, quand on gratte un petit peu le vernis de tout ça, on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes assez affligeants et qu'on espère voir corrigés avec des extensions. Ce n'est pas forcément gagné parce que du coup, les développeurs sont très fermés voilà, c'est Brad Wardell, c'est Frog Boy, c'est des gens qui sont connus pour être très hautain, très imbues d'eux-mêmes, très complaisants, qui aiment ce qu'ils font mais qui trouvent que ce qu'ils font, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux et du coup, ils n'écoutent pas forcément la communauté et du coup, on verra bien comment ça se déroule et s'il y a d'autres extensions qui peuvent corriger les problèmes éventuellement soulevés dans cette petite vidéo. Ce n'est pas une vidéo exhaustive non plus. Donc voilà, si vous avez une expérience plus profonde que moi sur le jeu, dites aussi si je fais non seulement fausses routes mais si vous avez d'autres aussi, si vous avez relevé d'autres problèmes et tout et que je n'ai pas pu citer dans cette vidéo. Voilà. Donc merci d'avoir regardé celle-ci. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit commentaire ou un pouce bleu ou les deux et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.